Donc ça a vraiment été une vraie expérience de Transmédia. Et Laurence Allard, donc sémiologue, maître de conférence à l'île 3, Paris 3, l'île 4. Non, l'île 3, Paris 3. Paris 3, voilà. J'étais pas non. Alors, est-ce que vous avez... Bonsoir. Est-ce que pour vous c'était une expérience de voir cette série, vraiment une expérience de téléspectateurs ? Parce que moi pour le coup ça a été vraiment une expérience. Pour vous, oui ? Vous êtes vraiment endormis en fait. Ouais, ça va réveiller un petit peu. Alors, Boris, déjà première question que je vais te poser, c'est pourquoi acheter une telle série ? Pourquoi Black Mirror ? Pour une raison simple, à la fois pour la qualité de la série, pour la qualité de sa production, de l'écriture, de la réalisation, et pour les questions qu'elle pose. En ça que France 4, c'est une chaîne qui est en train de se redéfinir, qui a vocation à parler à la jeunesse en journée, c'est-à-dire aux enfants et aux jeunes adultes en soirée, et qui a envie de se relacer justement aux générations connectées. Et donc à ceux qui ont vécu dans un univers où la connexion est quasi permanente, qui ont cette forme et cette capacité d'obliguité que de mes réseaux sociaux. Et on a trouvé qu'il y avait là, dans les questions et dans la noirceur du trait, parce qu'évidemment, ils poussent les questions loin, et du coup, utilisent la fiction et la provocation pour générer chez nous une réflexion qui nous paraissait tout à fait comme est-ce qu'on a l'identité de la chaîne. Et amener une expérience que j'ai vissue au final, d'une part. Alors, oui, je voulais répondre à Cinémaniac, Cani Marti, qu'elle lève le doigt. Alors, là, ce soir, on n'avait que la VF. Il n'y a pas de souci, mais pour la DIF, il y aura bien une VM. On n'avait pas, malheureusement, on n'avait pas la VM ce soir pour la projection. Mais la DIF... Excusez-moi, mais ça donne un rendu faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la moindre... Il y a un micro qui arrive juste. Je vous entends bien. Je suis dans la main, à mon avis, parce que c'est vraiment une donnée en V11. Et est-ce que c'est un peu d'empathie pour les personnages, parce que là, ça tourne à la face, on rigole. C'est doublé de façon à peu près comme un James Bond des années 60. On ne critique pas le James Bond des années 60. Non, mais je comprends tout à fait. Mais est-ce que je veux dire ? Donc on a zéro empathie. On est agassé par les personnages. Alors est-ce que c'est pas d'ailleurs en vrai ? Non, 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 non. On ne va pas faire le débat sur le VM, etc. C'était juste une précision. Alors, je peux juste dire une chose qui est importante, c'est qu'on est très attaché, sur Pense 4, à ce que, effectivement, tout ce qu'on diffuse soit en VM et que ce soit signalé, toujours de manière évidente, pour le temps. Alors, je suis désolé que vous avez gâché votre expérience. C'est à vous. On ne va pas faire le débat dessus, mais c'était très bien. Je profitais de votre remarque pour dire qu'il y avait bien une VM à la vie sur France 4. Donc voilà, ceci étant dit. Laurence, on s'était rencontré il y a quelques jours pour parler jusqu'à vous de Black Mirror. Et une des premières questions, pour continuer un petit peu sur votre intervention, une des premières questions, ou des premières remarques que vous aviez faites, c'est oser de la part d'une chaîne de diffuser une série qui critique la télévision, ou en tout cas les écrans. Et votre réflexion était osée. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer là-dessus, justement ? Une série qui critique la télévision. Non, c'était aussi une question que j'aurais voulu vous proposer, mais j'en profite. Alors, d'une certaine façon, que veut dire la télévision sur le ventre des écrans ? Elle génère sa propre critique. Est-ce que c'est une façon de générer sa propre critique ? Quel est le discours de France 4 sur Black Mirror ? Je pense que la vision qu'on porte, elle va au-delà de Black Mirror. C'est simplement, on a envie d'être une chaîne du temps présent, et cette chaîne du temps présent, c'est une chaîne qui parle de ce qui se passe en ce moment. Or, si je rentre vraiment profondément dans l'ADN de la chaîne, aujourd'hui, on considère qu'on est en train de vivre trois crises. Une crise économique fondamentale qui dure depuis 40 ans, et la génération à laquelle on s'avère a cette vie dans cette crise. Une crise de représentation, des représentations et des élites. et une crise qu'on peut appeler presque de civilisation, avec un changement de culture profond induit par le numérique. On pense qu'une chaîne de télévision, un émetteur de problèmes audiovisuals, c'est quelqu'un qui réfléchit à la société, qui réfléchit à ce qui se passe, et qui doit refléter le temps présent. Et Black Mirror, d'une certaine manière, en choisissant la dystopie, l'utopie négative, le miroir noir de la société, ça permet ça, tout simplement. Et ça permet d'interroger les gens auxquels on a envie de s'adresser, sur leur pratique, et ce qu'on peut faire, ou non, de la technologie. On n'a pas du tout une vision négative de la technologie et des écrans. Au contraire, autour d'un peu près tout ce qu'on fait, on promeut des usages multi-écrans. Moi, c'est presque mon métier de faire ça, et j'en fais depuis 15 ans. En revanche, de réfléchir à ce que ça signifie, de réfléchir à ce que ça signifie en termes de démocratie, de réfléchir à ce que ça signifie en termes d'occupation de notre temps, d'occupation de notre mémoire, d'interfassage entre la vie sociale et les écrans, oui, je pense que c'est fondamental pour une chaîne de télévision aujourd'hui. On est d'accord que c'est de la représentation. Et il y a un poids important de la représentation et de l'imaginaire dans les pratiques elles-mêmes. Et donc, par exemple, quand je fais des entretiens sociologiques, l'entrée en matière, elle est toujours nourrie et inspirée par ses représentations. C'est-à-dire qu'on va évaluer sa propre pratique à l'aune justement de ce type de discours, de ce type d'imaginaire. Et donc, on dirait, moi, je suis un petit peu moins parano que dans Black Mirror, je suis un petit peu moins voyeuriste que dans Black Mirror. Et donc, ça a aussi un effet sur ces pratiques et ces usages. Ça permet de les mettre en réflexivité. Et donc, ça montre bien que ça joue un rôle dans... Évidemment, mais en fait... Enfin, ça a un effet sur les usages. On est tout à fait d'accord. Il me semble néanmoins qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où les usages vont très vite, et presque beaucoup plus vite que les représentations. Donc, avoir un rôle qui est de donner une représentation aux usages, c'est au fond une fonction nécessaire pour être jeune de service public aujourd'hui. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est vrai que c'est une série dystopique. Donc, c'est-à-dire que l'un des... C'est ce que disait Apadouraï sur le futur. Il dit, le futur, c'est un anthropologue. Et donc, il explique, le futur, c'est un fait culturel. Et donc, la SF, ça fait partie, justement, de tous ces... C'est un genre, un genre culturel qui va, justement, à la fois imaginer des mondes à venir, et puis en faire la critique. Vous avez dit, une formule qui était assez jolie pour Black Mirror, c'est SF réaliste et réalité dystopique. C'est-à-dire, voilà, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, ce qui est décrit dans Black Mirror, c'est d'une certaine façon, bien, la réalité du moment, notamment la réalité technologique. Et on pourrait dire que c'est une réalité dystopique et reste à la SF, en fait, la critique de cette réalité dystopique. Et, par exemple, le dernier épisode qu'on vient de voir, le devenir écran des humains, le devenir cyborg, eh bien, c'est tout le projet technologique de Google, par exemple, pour tout ce qui est en train de se développer autour de la brain interface, autour de faire du corps humain l'interface, en fait. Donc, sa peau, son cerveau. Et donc, c'est le projet technologique de Google, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est l'idée de générer un poste humain, voilà. Et donc, c'est la réalité de la politique de fusion-acquisition, aujourd'hui, de Google, donc tout ce qu'on appelle les BMIC, c'est-à-dire la réalité technologique, nanotechnologie, cognétique et informatique. Et donc, qui, voilà, avec cette idée qu'il y a ce projet de dépassement de l'humain, d'augmentation de l'humain. Et l'un des ingénieurs en chef de Google s'appelle Ray Kurzweil, et en 2005, il avait donc écrit un livre, j'avais la 5 barriqués proches. Et donc, avec cette idée que d'ici 20 ans, en 2045, l'homme et l'ordinateur ont fusionné. Et donc, c'est l'homme augmenté qui est ainsi projeté. Et on peut se dire, voilà, c'est la réalité de la politique, de la politique technologique et de fusion-acquisition de Google à présent. Et donc, la série en propose la critique, et donc, c'est assez intéressant de voir comment une série de SF, finalement, ne garde du projet SF que la critique face à une réalité qui est d'un, j'ai déjà, complètement dystopique. On parlera justement de la portée de la critique plus tard. Est-ce que je peux avoir frais de maïs screens ? Merci. Alors, au-delà de l'expérience des spectateurs, toi, une de tes premières réactions, c'est « je vais laisser mon portable pendant quelques temps ». Et tu utilises un portable pour dire ça, d'ailleurs. On est dans tout paradoxe de la série. C'est ça. Ça te pose des questions par rapport à ton portable, l'extension technologique que tu as au bout de la main, ou pas, cette série ? Un peu, mais c'est surtout... T'en veux juste... Attends, deux petites secondes, il arrive. Non, on va réussir. Donc ça te pose des questions sur toi, ton extension technologique ? Un peu, oui. En fait, c'est surtout l'histoire de la puce, dans le deuxième épisode qui m'a intriguée aussi. Et quand on parle de transhumanisme, je viens de regarder la série H+. Et du coup, je suis en plein dedans en ce moment, et c'est vrai que ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Il y a une des notes d'intention qui était dans le carton qu'on a lu de Charlie Walker, qui est « si la technologie est une drogue, alors quels en sont les effets secondaires ? » Est-ce que Black Mirror, c'est une série sur l'addiction, donc, selon vous ? Oui. C'est, entre autres, une série sur l'addiction. Je pense que c'est, effectivement, pour moi, une série qui représente, en toute la forme d'une fable, une parabole, ce qui peut être en germe dans les comportements addictifs liés aux technologies, et dans ce qui, au fond, toujours, fondamentalement, la question de « qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a entre les mains ? » Et au fond, c'est ce qu'elle pose. C'est comment, moi, j'agis avec ce que j'ai entre les mains et comment ça peut avoir une influence sur le réel. En cela, au-delà de l'addiction, fondamentalement, ce dont ça parle, c'est comment ces objets nous changent. Et ça, c'est une question qui me paraît très intéressante et très riche. Et je trouve que le changement, aujourd'hui, va très vite. Il va si vite qu'on a à peine le temps de s'en rendre compte et que les modifications qui arrivent, elles, sont profondément politiques. Et au fond, on peut dire que cette série est une série politique aujourd'hui. – Il y avait aussi une question que vous posiez, c'était « jusqu'où partager ? » C'est aussi ça, en fait, une des questions qui est posée aussi par le troisième épisode, le deuxième épisode, mais qui est le troisième épisode de la première saison. C'est « jusqu'où partager ? » C'est une des questions fondamentales de Bac Nira. C'est une des questions que vous m'aviez posées, quand vous étiez posées, de notre vie, jusqu'où partager avec les autres. – Comme je n'ai pas de plus, je ne peux pas me souvenir. – La question, c'était « jusqu'où partager son expérience ? Jusqu'o partager avec les autres ? Qu'est-ce qu'on peut partager avec les autres ? » Et c'est plus ce que la technologie nous permet actuellement. Et là, c'est poussé à l'extrême, en fait. – Oui, alors bon, c'est pour là où on a un discours qui est critique et justement heuristique, c'est-à-dire que ça montre un certain… C'est un miroir un peu noir et un peu radical, en fait, de certains usages des technologies. Elles sont paradoxales, ces technologies comme le mobile, parce que ce sont des technologies qui nous aident à nous exprimer, les réseaux sociaux nous permettent de nous exprimer, ça permet d'interagir. Mais en même temps, voilà, donc c'est des technologies que Michel Foucault aurait pu appeler des technologies du soi. Ça nous est individuant, ça nous aide à être des individus. Mais de fait, là, ce qu'en montre Black Mirror, ce sont tous les usages un peu privatistes, c'est-à-dire retournés vers soi-même. Et donc, c'est là où c'est un miroir un peu inversé, ou un peu le Black Mirror des usages possibles des nouvelles technologies. Et c'est vrai que tout le web n'est pas soluble dans Facebook et tout le mobile n'est pas soluble dans le selfie et le hashtag AfterSex. Il y a un usage, toute la palette des usages n'est pas totalement représentée, notamment des usages collectifs, comme on voit ici, puisque ici, on voit ensemble, et on est ensemble grâce à ces écrans, qui sont par exemple les écrans du mobile. Donc, il y a des usages collectifs, il y a des usages de connaissances, il y a des usages de mobilisation de ces technologies. Elles ne sont pas forcément retournées vers nous-mêmes et retournées contre nous-mêmes. C'est un peu ce que montre Black Mirror. C'est vraiment un usage très retourné vers soi et contre soi-même. Ce n'est pas tout, toutes les technologies de communication et tous les écrans ne sont pas versés dans cet usage. Alors, juste avant, Tiboun, non, tu n'es pas le seul à qui ça évoque au-delà du réel. On ne sait pas où il est. Où elle est. Non, et je sais, c'est un compliment pour moi. Et Mylis, oui, Michael Fassbender, l'un des futurs connectés. Oui, c'est vrai. La phrase, l'homme et la technologie fusionnés, ça donnerait Fassbender dans Prométhéus. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas la personne qui a touté, mais j'ai envie de profiter de la technologie pour prendre l'identité de monsieur. Je voulais juste demander s'il était possible de poser une question sans passer par Twitter. La réunion s'est dit, puisque je viens de l'usurper l'identité de monsieur, que je connais un peu d'ailleurs, je le salue. Ma question, en fait, quand même, c'est une UCM qui pose un petit problème, franchement, de par le fait qu'elle est produite pour Candemol, qui est responsable de cette culture qu'elle démonse, avec beaucoup de cynisme, je trouve, en utilisant quand même beaucoup de sensationnalisme et un scénario assez scabreux, surtout dans le premier épisode. Et très autrement, j'ai un petit mot amer, après avoir vu ces deux épisodes, j'ai l'impression d'être fait avoir, d'une certaine façon, par Andemol, qui essaie de, quelque part, d'exploiter sa propre perversité. Qu'est-ce que tu avais vu ? Perversité. Une série qui s'appelle Dead Set, que tu avais vu ou pas ? Oui, oui, oui. Aussi produit par Andemol. Bien sûr, et c'est Channel 4 qui, elle-même, joue sur cette ambiguïté, cette ambivalence, sur notre pulsion, d'ailleurs. Et, honnêtement, j'aimerais savoir, je trouve le débat très intéressant, j'aimerais savoir si un débat pourrait avoir lieu à l'antenne, sur l'antenne France 4, pour mettre de la distance vis-à-vis de ces deux épisodes qui sont assez choquants, notamment par le fait qu'ils sont diffusés après toute une après-midi dessins animés. Là, il y a plusieurs questions qui se mêlent. Honnêtement, c'est un choc. C'est un choc, notamment, je comprends votre, comment dire, la curiosité que vous avez eue avec cette série, mais très sincèrement, ça demande quand même un peu de distance, parce que c'est assez choquant. Cette série est choquante. Qu'est-ce que vous trouvez choquant, en fait ? Non, mais je trouve choquant que, si vous voulez, certes, c'est intelligent, il y a un scénario diabolique, mais je trouve que c'est, il y a une forme de perversité dans les deux épisodes qu'on a eu une perversité de Vaud, qui est renforcée, j'ai l'impression, renforcée par le fait que c'est Andémol qui est derrière, qui a une stratégie assez, je crois, on comprends quoi, perverse. Alors, évidemment, il y a des bonnes choses, je ne veux pas que c'est mauvais, il y a des bonnes choses. Non, non, mais en fait, ça m'interpelle. Mais c'est-à-dire que c'est, en fait, je réfléchis en même temps à la question que vous posez, c'est-à-dire, est-ce que c'est pervers ou est-ce que ça fait mal ? Je trouve que c'est... Du coup, on va voir... Ah oui, moi aussi, je veux voir le Premier ministre en train de baiser un corps et ça, c'est du rendez-vous. Pardon ? Je trouve qu'ils auraient pu imaginer un scénario. Ils auraient pu imaginer un scénario peut-être un peu moins... Mais tout aussi efficace dans la réflexion parce que si c'est la réflexion que vous voulez provoquer, je pense qu'une série pas produite par Andémol aurait été peut-être plus subtile. On va séparer peut-être... Non, non, mais... La BBC, c'est pas Sherlock... Une des premières choses qu'on s'est dit avec Laurence, enfin que moi j'ai dit à Laurence qu'on a préparé à ce débat, c'est que ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Salaud et sans rejoindre Sodome. Je ne sais pas si tu le connais. Et c'est une vraie expérience de spectateur parce qu'en fait, on nous défile devant des images absolument atroces et le spectateur va réagir en fonction de sa sensibilité. Être choqué par quelque chose et un peu moins choqué par d'autres. Et là, ça m'a amené à la réflexion de... comme porte de sortie, c'est pas du tout facile en fait. Tu es choqué par quoi dans l'épisode ? Tu es choqué par le fait d'appréhender le fait de voir cette scène ou le fait de la voir tout court ? Non, ce qui me chère que c'est... Il y a plein de choses. Il y a des gens qui ne crois pas, par exemple, la réaction des Britanniques qui sont tous là où j'ai envie de voir... Non, je ne suis pas sûr que ça se passe vraiment comme ça. Moi, je suis à peu près sûr que si, mais... Après, voilà, c'est... Non, mais votre orientation c'est un mémoire tendu à nous-mêmes. C'est un mémoire tendu à nous-mêmes. Mais je trouve quand même le raffinement dans des molles quand même d'eux qui ont quand même introduit la télé-réalité il y a 10 ans ou 15 ans faire une série comme ça en utilisant les mêmes ficelles un peu scaprose et un peu voyeurie. s'il ne savait pas être en dévain. Je pense que c'est... La même série... Je pense que Paolo... Le récepteur de 120 jours... Il y a Paolo de Pasolini. Pasolini, je pense, aurait peut-être perçu, sans vouloir nous prendre pour lui, bien sûr, aurait peut-être perçu cette perversité. Enfin, on a été nous surpris de voir que c'était en dévain qui avait produit cette série. Et en même temps, il me semble que le ressort que vous dites scabreux, qui en tout cas repose sur une provocation évidente, en fait tout le sel à dire vrai. Et il travaille cette double pulsion qu'on a dégoûtée, intéressée, qui est effectivement un des ressorts de la télé-réalité et qu'on ne peut pas ignorer. On peut faire mine de dire ça n'existe pas, les gens ne regardent pas, pour m'intéresser depuis peu à ce qui se passe à la télévision, et aux audiences de la télé-réalité sur la télévision française aujourd'hui. Je pense qu'il y a un certain nombre de ces ressorts qui sont à l'œuvre. Faire semblant qu'ils n'existent pas ou qu'on peut les gérer de manière plus subtile, je pense que c'est dommage. Et je pense que dans cette provocation-là réside effectivement l'outil qui est l'outil d'aversion et qui fait que c'est une série réflexique et qui vous fait réfléchir à ce qui vous stimule. Et pour connaître et travailler dans l'Université depuis longtemps, pour avoir vu ce qui se passe sur Twitter ou sur les réseaux sociaux ou de nombreuses fois, vous avez quand même des effets d'entraînement qui sont absolument dingues. Absolument dingues. Ce qui se raconte sur... J'ai travaillé dans une réaction pendant dix ans. Ce qui se passe avec le Premier ministre qui dit arrêtez cette vidéo, enlevez-la, c'est tout à fait vrai. On a cru pendant des années qu'on pourrait encore contrôler les flux. On ne peut plus. Il nous dépasse. Ça représente tout ça. Et je pense que en celle-là, cette série est utile. C'est-à-dire qu'en effet, elle nous questionne sur nos limites, notre goût du voyeurisme, etc. Mais elle, du tout, elle n'apporte pas vraiment de réponse. Elle est très spéculaire. Et donc, c'est un peu la limite aussi à cet exercice. Non, non, mais justement, on reste dans ce qu'on appelle l'ambivalence. C'est-à-dire, on est en effet sur ce registre de l'ambivalence. Et peut-être aussi, on joue un peu à ma chérie, fais-moi peur. On se fait un petit peu peur avec des usages limites, des pathologisations extrêmes de nos usages qui ne sont pas si addictifs et qui sont dans un mix en effet de connexions et des connexions partielles parce que je crois qu'il y a 21 sites, 21 services de réseaux sociaux dans l'île. Donc, on ne peut pas être connecté à tous ces sites de réseaux sociaux. Donc, on n'est pas tout le temps connecté à tous les services, tous les outils, toutes les fonctionnalités. On est en multi-équipement à 64% entre un ordinateur, une tablette et un mobile. On n'est pas tout le temps et sur notre mobile et sur notre ordinateur et sur notre tablette. Donc, on a un registre en effet de connexion mais discontinu. Alors qu'évidemment, ces représentations culturelles vont pousser le trait, le noircir et finalement, nous renvoyer ces usages un peu radicaux, extrémistes, excessifs en figure sans qu'ils donnent vraiment d'autres réponses, d'autres moyens pour en sortir ou les sélectionner. c'est très ambivalent. C'est pour ça qu'on pouvait parler d'une perversité mais c'est un peu en effet le sentiment qu'on peut avoir d'un peu abandonné à nos propres usages dont on a caricaturé d'une certaine façon. Si je peux deux secondes, moi, ce qui m'intéressait justement, c'est qu'on a beaucoup parlé du futur en train de l'anticipation ou quoi et finalement, moi, ce qui ressort de ces deux épisodes que j'ai vus, finalement, c'est que ça m'interroge non pas sur le futur mais sur le présent en fait. Et que, voilà, et finalement, pour moi, le thème, je ne sais pas tous les autres mais les deux que j'ai vus, finalement, le thème traité, c'est surtout la surinformation qui est effectivement quelque chose de nouveau puisque jamais le cerveau humain n'est exposé à autant de flux d'informations, etc. Effectivement, on est tous concernés par ça et je pense que ça nous intéresse tous. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, là, je rebondis sur ce que disait, je ne sais pas, mon collègue tout à l'heure, Eric, voilà, enchanté, notamment par rapport à Andemol, c'est que finalement, cette surinformation, on ne va pas entrer dans un débat mais je pense que vous le savez mieux que moi, c'est de la surconsommation d'une certaine manière, c'est exactement la même chose, c'est une surconsommation d'informations et c'est traité par les sociologues de manière très similaire, on observe effectivement qu'il y a des, il y a effectivement, ce sont des choses, je ne vais pas m'étaler sur la question mais qui sont très similaires, et effectivement, de voir à la fin que c'est quelque chose de produit par Andemol, alors effectivement, c'est une série, c'est forcément un produit commercial, on le sait tous, il n'y a aucun problème là-dessus, mais forcément, j'ai envie de dire, entre cette idée de surinformation et de surconsommation, je ne pense pas effectivement qu'Andemol soit la personne, enfin la personne, l'entreprise en tout cas, la mieux placée pour traiter de ces sujets, néanmoins, je pense que c'est très courageux de votre part d'avoir osé diffuser ça, ou de le diffuser effectivement, parce que je pense que c'est quelque chose qui, si vous ne le diffusez pas, ne passerez pas en France, et je trouve que d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que ça ait été tourné en Angleterre visiblement, parce qu'en France, je pense qu'on ne verrait jamais ça finalement, on ne verrait jamais quelque chose de si exubérant, enfin de la simpleté de penser que Manuel Valls peut se copuler avec un porc, en France, c'est juste tabou et c'est quelque chose qu'effectivement, on ne traitera jamais, je connais assez bien la production pour savoir effectivement qu'il y aurait beaucoup d'autocensure sur le sujet, donc je trouve que c'est très courageux de votre part, c'est assez courageux de la part d'Andemol, maintenant forcément, ça suscite une certaine réflexion et je pense qu'on a tout souri après le premier épisode quand on a vu le logo dans l'Andemol à la fin. On peut dire que c'est réussi, ça fait des baves. Ah oui, c'est la fonction aussi, son but. Donc ce qu'on lui assigne, effectivement, pour revenir sur la question d'ambulance, je pense que c'est en partie l'ambivalence de cette série qui en fait la qualité, c'est-à-dire que c'est en cela qu'elle suscite la réaction et si elle apportait des réponses, on serait dans une vision idéologique ou morale et ce serait probablement dommage et ça lui retirait, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est plutôt bien écrit et bien fait, et de fait ça lui retirerait sa qualité de fiction. Et est-ce que justement le fait de diffuser cette série qui est une critique qui fait donc beaucoup réagir, est-ce que ça montre aussi que la télévision a un rôle à jouer justement dans ce discours ? En gros, évidemment, je pense qu'une télévision de service public qui réfléchit à ce que c'est qu'être à la fois un citoyen et un téléspectateur et un consommateur de programmes audiovisuels sur différents écrans se doit de se poser la question de qu'est-ce que ça fait justement d'être un service public par rapport à ce que sont des grandes entreprises comme Google, comme Facebook et d'autres et qu'est-ce que c'est en matière d'utilisation de données typiquement ? Je pense qu'ici on a une réflexion autour de qu'est-ce qu'on fait des données qu'on récolte puisqu'on récolte évidemment beaucoup de données sur nos médias numériques et qu'est-ce qu'on en fait, comment on les utilise, comment on ne les utilise pas, comment on est data-friendly à l'inverse d'autres qui font du data mining partout. Oui, c'est fondamentalement notre rôle aujourd'hui de réfléchir à ce que sont les usages et à comment on peut avoir un usage et une proposition qui correspond à autre chose qu'une version commerciale de l'utilisation de nos programmes. En parlant d'usage justement, Laurence, vous disiez à la télévision, en fait, on peut passer des heures et des heures enfin, en gros, la temporalité de la télévision n'est pas la même que sur le net. On va passer peut-être moins de temps sur le net qu'on va peut-être aller voir des vidéos YouTube de 5 minutes, mais on va passer peut-être une heure à la télévision. Il y a deux usages différents aussi par rapport aux écrans. Oui, non, c'est... On avait... Là, je me souviens, ma puce remarche. Donc, non, c'était sur... Voilà, dans un univers multi-écran, le fait que la télévision aujourd'hui donnait lieu à des formes de visionnement qui étaient très différenciées. C'est-à-dire, on pouvait, par exemple, mettre la télévision sur pause avec sa Freebox et regarder plus tard, on pouvait regarder en direct, on pouvait regarder en replay, etc. Donc, elle était elle-même soumise à des... Voilà, à des bonnes charmes. Voilà, à des bonnes temporalités de diffusion. Et en plus, elle donnait lieu à des formes de... de ce qu'on appelait de coprésence réinventée. C'est-à-dire, on pense souvent que d'être, voilà, dans un univers multi-écran, une panoplie transécranique suppose que chacun voit son propre programme. ce qui peut donner lieu à peut-être un sentiment de solitude. Mais c'est à la fois que les... que les... pardon, les couples, l'un va regarder un programme de télévision, l'autre va faire autre chose avec la tablette. Et donc, l'important, c'est plus d'être ensemble que de regarder, donc, la même chose par une direction. Non, je ne sais pas. Et donc, voilà, donc c'était pour expliquer que la télévision, dans cet univers multi-écran et dans cette panoplie transécranique avait subissé en effet des modifications dans son usage. Et donc là, il y a une étude qui vient de paraître, qui montre que le mobile, en fait, est le premier écran devant la télévision dans le monde entier et même aux Etats-Unis. Excusez-moi, je voudrais poser une question. J'entends beaucoup parler depuis tout à l'heure d'une série réflexive. J'entends beaucoup le verbe réfléchir qui a deux sens d'ailleurs. Je voudrais vous demander qui, selon vous, en dehors de ceux qui se posent déjà des questions, va réfléchir après cette série et croyez-vous sincèrement que la jeunesse à laquelle vous allez vous adresser, qui a intégré ce monde, va réfléchir à quoi après avoir regardé cette série ? Est-ce que je crois sincèrement qu'elle va réfléchir ? Non, non, vous pouvez sans doute pas avoir compris. Est-ce que vous pensez que la jeunesse qui a intégré ce monde et qui va donc regarder cette série comme un spectacle de plus, va se poser des questions sur un monde qu'elle vit déjà comme ça ? Quel genre de questions elle se posera ? Donc, en dehors de ceux qui s'intéressent et qui se posent déjà des questions là-dessus, qui va pouvoir se poser des questions dans le public auquel vous vous adressez ? Vous pensez que j'ai la réponse ? Vous l'avez prévu dans la mesure où vous avez dit... Je peux vous dire qu'il y a un attitude que j'aimerais qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'ils vont s'en poser ? Vous me soupçonnez que je me dis qu'en fait ils ne s'en poseront pas. Non, pas du tout. Non, non, vous ne faites pas pour les questions. L'intention, je vous demande. Vous proposez cette série disons, elle est réflexive. Je vous demande pensez-vous quand vous la programmez que le public auquel vous vous adressez les jeunes qui connaissent ce monde-là va se poser des questions et si vous, lesquels, pourquoi vous pensez-vous qu'ils se posent ces questions ? Je l'espère. Ma réponse... Je ne sais pas vous déçoivez ma réponse mais je ne comprends pas. Vous ne répondez pas ? Non, mais honnêtement c'est un principe d'un principe. Est-ce que les gens réfléchissent devant le programme ? C'est l'avenir de la télévision française. Je ne comprends rien là depuis tout à l'heure. J'allucine totalement. On a des programmes merdiques à la télévision française la plupart du temps devant lesquels on s'emmerde qui ne nous demandent pas à réfléchir que ce soit des séries françaises ou même les séries américaines qu'on nous vend sur TF1. On a enfin des programmes qui... On n'a pas le temps d'être un intellectuel quand même pour regarder Black Mirror et qu'ils comprennent quelque chose. Ça ne s'adresse pas à une frange d'un télo qui se pose déjà des notions existentielles. C'est... Non, là, je suis élarguée. Black Mirror, vous pouvez réagir. Black Mirror, vous pouvez réfléchir. Répondre à votre question, c'est... On peut... Boris, en fait, on ne peut pas répondre à cette question-là mais on peut effectivement se dire qu'ils vont se poser des questions ou espérer qu'ils vont se poser des questions. En tout cas, c'est bien qu'il y a une série comme ça soit diffusée et qu'elle puisse provoquer du débat. Déjà, c'est déjà bien du débat. On va se défendre... Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que... Elle n'est qu'une série. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les jeunes réfléchissent. Oui. Parce que ce n'est pas évident dans la question. Et donc, ils sont aussi réflexifs par rapport à leurs propres usages et notamment toute la problématique du droit à l'oubli est une question, c'est-à-dire de pouvoir effacer des traces lorsqu'on est un jeune étudiant qui va chercher un emploi qui s'est peut-être oublié de temps en temps sur les réseaux sociaux, se pose cette question du droit à l'oubli et de façon très pressante. Donc, les usagers sont réflexifs à tous les âges. Les jeunes réfléchissent également à leurs usages et ont des tactiques pour justement lorsque... On sent qu'ils passent trop de temps, par exemple, à aller sur Internet, ils ne vont pas s'installer ou ne veulent pas rester trop longtemps à surfer inutilement. Donc, les jeunes se posent aussi des questions sur leurs propres usages. Alors, vraiment, on se détend de tout. Je suis d'accord avec toi, Fred, les gens ne sont pas crans avec ce débat. Mais il faut se poser la question de pourquoi. Et on ne se pose pas la question, il n'y a pas d'ouci. Et on accède. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut qu'on va un débat après. Oui, ça se... Là, vous auriez du buzz. Est-ce que l'idée d'un débat en avant d'être c'est une bonne idée ? Ça ne va pas avec le monde-là, ce n'est pas prévu pour l'instant. C'est une vraie question. La question que moi, j'ai une question un peu plus légère, si on met, je sais que c'est difficile, si on met de côté toutes les dérives, en fait, est-ce qu'il y a des éléments technologiques en fait ? Surtout pour le deuxième. Où est-ce que l'idée la puce, quelque part, c'est ces 10 ans quand même ou pas pour vous ? Oui. C'est effrayant. C'est effrayant ? Pourquoi c'est effrayant ? Parce qu'il n'y a plus d'intimité. C'est important d'oublier et d'être frérant 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 Et si vous le disiez quelquefois, il faut mieux oublier pour avancer que de resser à quelqu'un parce qu'avec le personnage, il n'en peut plus et il se dénature complètement. D'accord. Oui, une dernière réflexion qui m'est effrayant aussi c'était en fait qu'au final et je sais qu'on n'était pas forcément d'accord quand j'avais émis cette idée-là c'est qu'en fait ce n'était pas vécu une série qui était contre la technologie. Alors moi, je n'ai pas du tout vécu comme ça. Je sais, on n'est pas d'accord sur ce qu'on a ou en tout cas sur les prémices de cette idée-là. C'est-à-dire que ça pathologise quand même les usages et donc c'est une série qui est plutôt critique des avis. On peut être critique mais aussi être un petit peu admiratif parce que la technologie peut offrir ou se dire quelque part oui, ça c'est le pire qu'on puisse avoir au niveau de la technologie et si on doit réfléchir comment mieux utiliser cette technologie. Il n'en donne pas de... Dans la série, il n'en donne pas mais c'est un point de départ de la série peut-être aussi. Ils fictionnent sur des usages en effet qui sont toujours en effet très narcissiques, exhibitionnistes, voyeuristes donc de fait ils ressassent un peu aussi le discours qu'on entend très souvent autour des technologies de communication aujourd'hui qui seraient narcissiques qui seraient toujours retournés vers soi et donc voilà c'est un des usages possibles de la technologie qui est fictionné et ressassé et réflexivité etc. C'est l'anti-technologie ? Je ne crois pas que la série est anti-technologique qu'on pourrait la voir comme une série quasiment réactionnaire au sens où elle donne une vision très noire et très violente de la technologie je pense que c'est pas tant sur la technologie elle-même que sur la manière dont la technologie nous informe au sens où elle nous donne forme et sur ce qu'on en fait elle est plutôt noire au fond sur les hommes que sur la technologie elle-même en tout cas c'est la vision que j'en ai Merci à vous Peter, beaucoup Heureusement qu'il y a plus tard avec les militaires J'ai une question par rapport au deuxième épisode Vous me demandiez tout à l'heure si la puce ça faisait peur je me dis que ce qui est intéressant c'est que ça donne un contrôle et que finalement ça enlève le doute et ça permet d'avoir une preuve de tout ça peut être très utile Et là je te la prouve beaucoup qui ne fait plus confiance quelque part On ne peut pas faire confiance à la personne On ne peut pas faire confiance à la personne c'est un parti pris on décide mais finalement là on n'a pas besoin de partir du principe qu'on doit faire confiance parce qu'on a la vérité Finalement ça ne peut être que possible Je me suis posé aussi cette question-là je suis allé d'un côté et de l'autre à chaque fois je me dis on n'a plus besoin de faire confiance parce qu'on peut vérifier mais vérifier c'est aussi vous devez intimider la personne c'est aussi passer au-delà du simple fait dans un couple de faire simplement confiance à la parole de l'autre ça fait encore réfléchir Et savoir On a envie de savoir On a envie de savoir Effectivement Est-ce qu'il y a une autre question juste ? Non ? Ah c'est y on a Ah ! Qu'est-ce que vous allez faire de nos images là ? Parce que moi j'avais assez bon Non mais j'aimerais bien savoir Ça c'est une bonne question On a un débat qui parle par l'exil de technologie Moi je trouve par exemple que le deuxième épisode C'est une histoire de jalousie Il n'y a pas vraiment de technologie là-dedans Ah ouais ? Non ? Ben la puce quoi Non C'est ce qu'il y a un bon joli Oui bon Enfin bon C'est qu'une puce qui a enregistré toute sa vie Oui enfin il serait jaloux quand même Oui je suis d'accord Mais ça change peut-être De la même manière Que le premier épisode Même le deuxième Si vous allez voir Le deuxième épisode Qui est très réussi aussi Part toujours de principes Qui sont profondément humains Qui n'ont pas d'âge Qui n'ont pas d'époque Ils en parlent Sur cette forme-là Mais ça effectivement Je n'ai pas le temps On peut enlever Oui mais dans ce cas C'est un débat Qui ne parle pas de technologie On va parler des sentiments humains Je parlais du point Que tu venais de dire Oui finalement C'est sur le rapport Entre les sentiments humains Et les technologies Est-ce que la technologie peut être La technologie peut être très pratique Oui mais là on vient La question justement Si c'est juste négatif Ou pas Justement Je pense que ça défendre Des emplois Enfin moi grâce à la technologie Je disais effectivement Je pense que ça dépend des emplois Et c'est face à ça Effectivement Que le fait de parler d'un futur Au début Vous parliez de savoir Si c'était de la science-fiction Ou de l'anticipation Personnellement Je pense que c'est ni l'un ni l'autre Je pense que c'est vraiment Une réflexion sur un présent Relativement proche On sait que dans 10 ans Donc de l'anticipation Oui ok D'accord Je me suis perdu dans mes propos Néanmoins effectivement Ce que je voulais dire C'est qu'après c'est la vision de l'auteur L'anticipation Ça va être Enfin oui à ce moment là C'est de l'anticipation C'est le fait que chacun donne sa version Là on a la version de l'auteur De la personne qui a écrit l'épisode Mais ça se trouve Le futur sera différent Moi même En sachant que dans 10 ans Le futur sera de telle ou telle manière Je peux faire des prédictions Chacun peut donner ses prédictions Donc finalement la technologie Tout dépend de comment on l'utilise Et elle pourrait être positive ou négative Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus Et ce que je voulais dire En fait en vérité à la base C'était grâce à la technologie J'ai eu le plaisir d'être ici ce soir De voir les deux épisodes De participer Tout le temps pour en suivre le match de Paris C'est vrai ? C'est combien ? 1-0 pour Chelsea 1-0 pour Chelsea C'est une sale soirée Non mais je rebondis sur ce que tu voulais dire C'était un point d'honneur On s'était fait un point d'honneur Avec Justin Clance C'était de se dire Qu'il faut absolument terminer ce débat Sur une note positive C'est moi C'est lui ? Je rebondis sur le match du PNG Non parce que Non on ne peut pas dire Que ce score soit une note positive Non non on va apprécier aussi Ce que je veux simplement dire C'est que la technologie Aussi positive A été l'important de souligner Un usage progressiste Et positif de la technologie C'était un point que tu voulais absolument Avoir Notamment les usages collectifs Voir ensemble Faire en sorte que justement Ici soit un espace Augmenté par à la fois La technologie Et les tweets Qui permettent Voilà De nourrir En argumentation Et en dessous Un débat encore présent De tous ces allers-retours Entre le réel Et puis les réseaux Et puis l'individuel collectif Voilà ça c'est cette dialectique là Qui à laquelle il faut tenir Et donc C'est moi c'est vraiment Le renfermement Sur les usages privatifs Vers soi Qui est un peu Un peu Voilà Sans L'impasse Et donc Il ne faudrait pas Mettre Voilà Plus en avant Que ça Une ouverture positive Pour que la ministre débat Sur la série Sur cette série On a plus que 20 minutes Merci Attention Non mais Une ouverture positive Sur la technologie C'est évidemment La technologie C'est un outil Je crois Formidable Simplement En fait Elle a Tant de vertus Et tant de capacités A changer le monde Et je le crois sincèrement De manière positive Qu'il est nécessaire Juste D'y penser Aujourd'hui Je pense qu'on L'utilise Mais on ne la pense pas beaucoup Mais en tout cas Peu de gens la pensent Et C'est une des vertus De cette série De nous permettre D'y penser un peu En tout cas Vraiment Je l'espère Et je suis désolé De ne pas avoir bien répondu A votre question J'aurais vraiment aimé le faire Voilà Deux questions encore Attends Juste Sylvia Désolé si je prononce Violer l'intimité En consomptant L'abus de quelqu'un d'autre Je pense Enfin on a vu Ah ça c'est une autre question Effectivement Je suis d'accord Je ne comprenais pas La question C'était ma faute Question ? Je voulais savoir Si France 4 avait prévu Du coup Un dispositif Social TV Pour la soirée Même si c'est un peu Parce que c'est un peu Le sujet de la série Plus ou moins Évidemment On a prévu Un dispositif numérique En amont Pendant et après La diffusion de la série Il y a une autre question Il y a une autre question ? Il y a une autre question ? Il y a une autre question ? Attends On a des micros Supprimés Et aussi Une ouverture positive Je pense que Ça reflète un peu La réalité Parce qu'il y a certaines gens Il y a beaucoup de personnes Qui enregistrent En fait Des conversations Ou des cours Sur du téléphone Moi il y a 10 ans J'enregistrais Mes cours Avec du téléphone Pour ensuite comprendre Ce qu'il disait la prof Puisque j'apprenais Aussi en même temps Le français Donc Aujourd'hui encore C'est une mauvaise habitude D'enregistrer Des conversations importantes Par exemple Comme Quand on entretient On embauche Par exemple Ce qui se passe Avec le monsieur En fait Et après Donc ça peut être Comment dire Ça reflète La réalité Et ça peut être L'ouverture positive De la technologie Mais voilà Par contre L'utilisation privée Parce que Il ne faut pas trop Vérifier ce qui se passe Dans les couples Oui merci Moi c'était En fait Juste sur Le dispositif Web Du coup Qui accompagnera La sortie De la série C'est vrai Que c'est rare De voir une série Qui résonne aussi bien Avec l'utilisage Et voir quelque chose De bien représenté Sur les écrans En fait Est-ce que ça va consister Est-ce qu'il y a un aspect Transmédia Est-ce qu'il y a des webisodes Éventuellement Qui ont été achetés aussi Comment ça se coupille Tout ça Ou est-ce que c'est juste Un hashtag Parce que dans ce cas là C'est pas juste un hashtag Il y a en fait Un système de preview D'une partie de la série Qui va être mise en avant Mais vraiment d'une partie Du premier épisode Avec un Justement Un appel à réflexion De la guérance En fait Et évidemment On aura aussi Un dispositif d'accompagnement En social TV Au moment où elle est diffusée Mais on est pas juste Dans le hashtag Une question ? Si ? Ah oui Ce qui est étonnant C'est que finalement La seule liberté Qui leur a C'est d'effacer C'est la seule On enregistre On enregistre tout On enregistre tout Ce qu'ils voient Tout ce qu'on voit Et la seule liberté Qu'ils aient encore C'est d'effacer Donc voilà Je sais pas ce que ça vous Non c'est vrai Non c'est vrai Non c'est vrai Non mais en plus C'est des nombreuses questions Que je suis posée aussi Ça me Ça me Ça me travaille encore En fait Vous allez voir Vous allez y aller Chir encore demain Enfin normalement Si vous êtes pas trop fatigué Dernière question D'ailleurs toi Donc c'est la dernière Donc c'est pas grave Merci Je voulais savoir Si France 4 En fait Allez refuser D'autres oeuvres De mon cœur Parce que Justement Les médias La télévision C'est quand même Quelque chose Qui est assez central Dans toute son oeuvre Donc je pensais Par exemple Touch of loss Par exemple On y réfléchit effectivement Aujourd'hui ça n'est pas très vieux Mais on y réfléchit Et dernière question La soirée Juste pour la note positive Je trouverais rassurant Que la puce Ne soit accessible Que par le propriétaire J'ai pas entendu La puce Tout deuxième épisode Rassurant Que ça ne soit accessible Que par le propriétaire Parce que Ce qui va partir Vas-y Ce qui va partir Je rappelle quand même Que pour avoir le droit De visualiser Le douanier Il demande le droit Il demande de le diffuser Donc pour moi Je trouve ça rassurant Parce que contrairement Ce qui va nous arriver dessus Avec le couple de glace Les données Elles ne vont pas rester Juste à leur propriétaire On avait dit Notre positive C'est positif C'est positif